Chers télécommunications, administrateur de la voix, de la démocratie congolaise, panorama d'Afrique, merci de nous accepter chez vous comme d'habitude dans notre émission hebdomadaire intitulée « Analyse et décryptage de l'actualité africaine et des chadiaspora ». Le thème du jour est « Après les élections présidentielles du mois d'avril 2021, la vie politique béninoise n'est pas en sommeil ». Et pour en parler, avec moi, j'ai deux invités dont un de ses opposants se trouve sur place à Cotonou et l'autre est ici dans la diaspora. Nous allons tous les découvrir bientôt. Notre premier invité, c'est M. Julien Adjinda. Il est administrateur spécialiste en planification stratégique et opérationnelle et en management des projets. M. Adjinda est ancien fonctionnaire du ministère de plan et développement à la retraite, militant du PCB et porte-parole nationale de l'Alliance pour la patrie, APP en cible. Nous passons au deuxième invité, c'est M. Kofi Ablo, c'est un exilé politique depuis 1985, résident au Canada depuis 1987. Il est membre de la coordination générale de la résistance béninoise de la diaspora. Il est porte-parole de l'Alliance pour la patrie, l'APP en cible dans les Amériques. Il est financier de formation et banquier, spécialiste en gestion des risques. Bonjour, chers invités. Bonjour, M. le journaliste. Bonjour, M. Kanyenbe. Bonjour, M. le journaliste. Alors, bien, pour aborder le sujet du jour, je vous rappelle que la présentation est de votre serviteur de tous les temps, Don Kanyenbe, Dupianque City, avec sa rédaction et la conception de cette émission et la réalisation et de la voie de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Et nous vous informons que la diffusion sera faite sur www.lavdc.net. C'était le 11 avril 2011 que le soleil s'était rallumé au Bénin après plusieurs mois d'obscurité politicienne. Le président Patrice Salon était réélu pour la seconde fois, c'est-à-dire le second mandat en avril dernier, avec 86,3 %. Il faut rappeler que lors de sa prestation de serment à la prise du pouvoir de son premier mandat en avril 2016, il avait sonnellement promis de ne faire qu'un seul mandat ou un mandat unique. Du coup, et sans vergogne, on l'a vu se représenter pour un second mandat cinq ans après. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce virage de 180 degrés ? Point ne besoin de fournir des explications ou de fouiner dans le secret du diable, mais espérons avoir des réponses dans cette émission avec mes deux invités. Et comme stratégie pour se rassurer de sa réélection, plusieurs observateurs, et surtout l'opposition béninoise, disent que le scrutin s'est tenu dans un contexte d'accusation, d'autoritorisme et des restrictions de la démocratie portées envers le président élu. Une révision constitutionnelle adoptée deux ans auparavant, ayant angusti statistiquement les conditions de candidature, et donc, seuls ceux qui se sont présentés face à M. Patrice Talon sont deux candidats le moins connus de la politique béninoise, c'est-à-dire M. Alassane Soumanou, qui avait été élu avec 11,3%, et Caritaine Couillet, 2,3% à l'élection dernière, dont les candidatures ont, d'effet, nécessité l'approbation des membres du parti présidentiel, ce qui amène à une partie de l'opposition à le qualifier de candidat fantoche. M. Patrice Talon vient d'être autonomé après les dernières élections du 11 avril 2011, où un second mandat disent les opposants. Ma première question donc est la suivante, justement, comment va le Bénin, depuis les dernières élections présidentielles du 11 avril 2021, où le président Patrice Talon a été bruyamment réélu à plus de 86% pour dire qu'il vous a battu à plate couture ? M. Patrice Talon, le Bénin, comme toute chose, ça va bien et ça va mal aussi. M. Patrice Talon, ça va bien pour certains, ça va bien pour la minorité, et le clan qui est au pouvoir, et tous ceux qui profitent de ce pouvoir-là, et le Bénin va bien pour eux sur tous les plans. Et leurs besoins les plus élémentaires sont bien satisfaits, eux, ils sont très heureux. Mais le Bénin va mal, et très mal alors, pour ce que nous appelons la majorité, c'est-à-dire les populations ordinaires, pour qui c'est la misère depuis l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, et particulièrement depuis les dernières élections, où lors de son discours d'assérimentation, M. le président Talon a promis pour son second mandat un volet social. Mais en termes de social, ce à quoi nous assistons de manière systématique depuis son élection et son assérimentation le 23 mai dernier, c'est ce que nous pouvons appeler un déluge de taxes qui tombent de partout, des taxes qui vont jusqu'au fait que le gouvernement lui-même demande aux opérateurs privés d'augmenter le coût des prestations offertes aux populations. Alors donc, cette grande majorité des Béninois qui vivent aujourd'hui dans une situation très précaire, et on parle aujourd'hui au Bénin de la faim qui taraude tous les esprits, les populations ne savent pas ou mettent de la tête, et ils se plaignent, il y a des inondations dues au fait qu'il y a des pluies. Voilà la situation que nous pouvons décrire. Oui, on ne peut pas répondre que tout va mal au Bénin, tout va bien, mais ça va bien pour le pouvoir et ses clans, et ça va très mal pour la majorité, toujours la majorité silencieuse. Ok, on va y revenir avec plus de détails. Alors là, nous revenons sur M. Julien. M. Julien, vous avez ajouté. Ok, donc je dirais que moi je ne m'occupe pas donc de la minorité, parce que quand on gouverne, c'est pour la grande majorité, ça ne va pas du tout au Bénin. Depuis trois ans, Outalon a choisi donc de s'autonomer, vous l'avez bien su le dire, il a par toutes les manières, avec toutes les manières obscures. Donc, choisi de mettre le pays sous sa borde. Vous savez que c'est un opérateur économique qui a été propriétaire. Les gens ont déchanté. Et depuis trois ans, où il a commencé par faire des élections, vous savez comment il a procédé. avec tous les subterfuges possibles, il a mis tout le pays sous sa borde. Toute l'économie lui appartient. Toutes les institutions sont sous son contrôle. C'est un peu de cette manière cavalière et autocratique qu'il s'est maintenu au pouvoir jusqu'à organiser une mascarade électorale dont vous avez parlé le 11 avril. Avant même cette élection, je dirais, les gens, notamment les opposants, ne se sont jamais tus. Ils se battaient comme ils le peuvent et lui-même se chargeaient donc de les traquer et de les mettre en main. Ou il s'est maintenu au pouvoir. En fait, donc, des élections, il n'en est pas été une. Vous avez vu, ou du moins si vous ne l'avez pas vu, il a circulé sur tous les réseaux sociaux comment le peuple, après avoir boycotté cette élection, les agents électoraux se sont mis à la place du peuple pour voter en leur nom. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une élection le 11 avril. les talents s'est arrangé pour se maintenir au pouvoir en soumettant toutes les institutions de contre-pouvoir et en baillonnant le peuple et en muselant les opposants. C'est un peu comme ça qu'il gère le pays à sa manière. Voilà un peu ce que j'allais compléter avec ce que mon collègue a dit. C'est une chanson de l'opposition africaine. Donc, après les élections, les opposants africains, ils ont toujours crié. Avant les élections, ils crient toujours à la tricherie. Alors, je voudrais vous poser une question de cette manière en tant qu'opposant, bien entendu. Qu'est-ce qui a fait que d'abord, Patrice Talan puisse changer son avis pour se représenter et pourtant, il avait promis devant Dieu et devant tout le monde qu'il ne fera qu'un seul mandat. Comment il vient de faire deux mandats contrairement à sa promesse de M. Kofi ? Oui, c'est sûr que tout le monde, comme c'était un serment qu'il avait prêté devant Dieu et devant les manes de nos ancêtres à l'effet qu'il ne fera qu'un seul mandat, on s'attendait tout le monde à ce que cela soit ainsi parce que c'est un serment. Et la surprise a été totale quand il a déclaré se porter candidat pour sa propre à sa propre subsection. Et pourquoi il faudrait aller lui demander parce que nous, depuis qu'il a pris le pouvoir et qu'il s'est tarogé, comme l'a dit mon camarade de lutte Justin, Julien, tantôt, et qu'il s'est mis à décapiter le minimum de démocratie qui existait au Bénin, qu'il a commencé par caporaliser toutes les institutions régaliennes, nous nous demandions est-ce que celui qui fait ça, qui met tout le système politique à sa botte, sous son contrôle, est-ce qu'il va faire ça et dire je m'en vais. Donc, il était clair que ceux qui croyaient à son serment. Monsieur Kofi, on va revenir à la question de ce que vous vous rapprochez. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a changé pour qu'il puisse renoncer à sa promesse devant Dieu et devant les hommes. Ce qui a changé et c'est ça que je dis, celui qui a fait un serment et qui décide de ne pas respecter son serment, il n'y a que lui-même qui peut valablement que si on lui posait la question, il n'y a que lui qui peut savoir ce qu'il y a. Moi, je suis devant vous si je fais un serment de la hauteur et de la nature que lui l'a fait, je vais le respecter. Mais lui n'a pas respecté, rien n'a changé dans la valeur que doit avoir un serment prêté lors de son assermentation politique. Alors, il n'y a que lui à qui on peut demander la raison de son changement si ce n'est que lui dit que tout allait tellement bien et qu'il lui reste alors qu'il avait déclaré qu'il va faire exactement le job en un seul mandat et il s'est réveillé un beau matin pour dire qu'il lui faut encore plus de temps pour continuer ce qu'il a à faire. Voilà. Monsieur Julien, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui a fait que vous pensez pourquoi il a changé son opinion ? Oui, je parlais tout à l'heure quand vous disiez que c'était une chanson de l'opposition africaine. Mais en réalité, vous me rejoignez. Lui-même a dit qu'il pourra faire le job en un seul mandat. Et vous avez constaté quand il est revenu, sa première action politique c'était donc de réviser la Constitution. Par deux fois, il a joué. C'est après le deuxième échec qu'il a dit qu'il va gouverner avec ruse et avec rage. Et tout a commencé par là. Tout a commencé par là. Il a muselé toute l'opposition. Il a déconstruit la Constitution. Il s'en est taillé une à sa mesure. Et aujourd'hui, comme l'a dit l'autre, il n'y a que lui seul qui puisse dire pourquoi il n'a pas pu faire le job en un seul mandat. et il est obligé donc de recourir à un second mandat et peut-être à un troisième si celui-ci ne lui suffisait pas. En réalité, qu'est-ce que vous répondriez à cela qui dit que vous avez lancé l'ascenseur avec les boycotts ? C'est vous qui avez boycotté les élections et on vous a donné des conditions. Vous dites non, nous on ne peut pas suivre ces conditions à lui. Nous voudrions qu'il nous laisse libre de présenter nos candidatures. Est-ce que vous n'êtes pas responsable de lui avoir donné l'ascenseur ? Il nous a privé de nos certificats de conformité, un machin qu'il a inventé de toute manière qui n'existait dans aucun arsenal juridique de notre pays. C'est pourquoi j'ai dit il a déclaré qu'il va gouverner avec ruse et avec rage et en le déclarant il a plusieurs tours dans son sac. Le premier tour c'était le code électoral. Il a mis tous les partis d'opposition out avec la modification du code électoral. Ensuite, il a tripatrué la constitution qui en réalité devrait être une révision d'accord parti. Il a mis tous les partis d'opposition out et c'est lui-même qui s'est taillé le costume qui lui s'y est et c'est avec ce costume-là qu'il a gouverné le pays depuis trois ans. Ça c'est connu. Ça c'est connu. Donc ce n'est pas une affaire. Il n'y a même pas eu d'opposition. Vous savez OK. Alors pardon M. Kofi vous l'avez lancé l'ascenseur vous l'avez laissé toutes les pistes très libres alors il n'y a plus de faire ce qu'il voulait le faire. Non. Et c'est sûr que quand il arrive ce genre de situation on dit toujours que l'opposition a fait la politique de la chaise vide et qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Comme l'a dit M. Adindia a commencé à le dire non. C'est le président Talon qui a exclu l'opposition. Et ça c'est de toutes les chapelles politiques qui sont dans l'opposition au Bénin il n'y a personne qui dit le contraire. A savoir que nous voulons participer aux élections mais les lois taillées sur mesure toutes les mesures même les gens même les gens qui ont tenté de participer ont été par des superfuges exclues. Vous êtes au courant de ceux-là qui malgré tous les obstacles réels qui montrent qu'il est clair qu'avec toutes ces mesures en place que personne de l'opposition ne peut participer à ces élections-là. Vous savez qu'il y a des gens qui ont tenté d'y aller mais ils ont été purement et simplement rejetés sur des superfuges. Alors sur la question du parrainage le parrainage C'était plus simple que ça pourquoi vous avez refusé le parrainage et ce n'était pas beaucoup de parlementaires qui vous a démontré ? Non, on n'a pas refusé non. Là il faut que tous vos auditeurs écoute bien on n'est pas venu ici pour faire de la propagande ou pour parler et pour parler parce que nous sommes dans l'opposition. Ça c'est des faits connus. Les parlementaires tous ceux qui veulent parrainer sont des gens qui sont de la mouvance du président. Ça c'est clair c'est connu tout le monde est au courant de ça. La question est est-ce que les gens de la mouvance du président peuvent parrainer d'autres ? Il paraîtrait que certains étaient prêts à le faire mais vous savez comment ça s'est passé ? Je vais vous le dire rapidement et à tous vos spectateurs. Les gens devaient simplement signer le papier de parrainage sans mettre le nom du candidat qu'il veut parrainer et il y a une chambre obscure où les noms étaient mis sur les applicatres. Ce n'est pas de la science-fiction c'est ce qui s'est passé. Même s'il y a des gens il y a des parlementaires qui voulaient parrainer quelqu'un mais ils n'ont pas pu le faire et on ne sait jamais ceux qui ont rempli ces syndicats de parrainage et ça a donné que les gens de l'opposition qui malgré tous les obstacles voulaient aller aux élections ils nous sont retrouvés sans parrainage et par conséquent ont été éjectés et le président s'est retrouvé avec qui ? Le président s'est retrouvé avec comme vous l'avez dit dans votre introduction s'est retrouvé avec des non-names des gens qu'on ne connaît pas des gens que nous d'opposition nous disons que le président a choisi lui-même pour l'accompagner. Voilà ce qui s'est passé chez nous. Oui, monsieur Julien vous avez ajouté ? Oui en réalité moi je reviens toujours sur le tripatouage des lois électorales et la constitution tout est parti de là comme vous dites que c'est la chanson c'est la question des réformes seulement Oui mais nous n'avons pas participé à cette révision si c'était une révision d'accord parti je vous comprendrai comment vous convienne vous choyer quand vous refusez tout qui a boycotté qui a boycotté quoi monsieur le journaliste je vous ai dit dans son arrivée en 2017 et en 2018 il a tenté de réviser la constitution il n'avait pas la majorité à l'Assemblée Nationale il a été il a mordu la poussière c'est après ça qu'il a dit qu'il va gouverner avec ruse et avec rage et ensuite il s'est taillé il a exclu toute l'opposition donc de toutes les révisions donc des lois et de la constitution c'est lui-même qui s'est taillé la part du lion c'est lui qui a mis les verrous qu'il faut si je peux continuer avec personne comment vous voulez que vous dites que nous avons boycotté on a boycotté quoi le monsieur ne vous accepte même pas la table de discussion comment on peut dire qu'on a boycotté les artifices qu'il a inventés pour exclure l'opposition n'ont jamais été discutés ça n'a jamais été discuté donc je suis surpris que vous preniez à la lettre tout ce qui se dit dans les arcades du pouvoir pour vous dire comme si on s'est tué depuis trois ans les élections législatives c'est un peu comme ça même dans son propre temps le PRD un parti qui avait toujours eu des députés à l'assemblée au niveau de Porte-Nouveau a été exclu toujours pour cette histoire de parrainage si ça avait été discuté d'accord parti je vous comprendrai mais c'est lui qui a institué ces règles par le bien de son assemblée monocolore d'où est exclu l'opposition donc dans ces conditions et joue dans sa propre cour avec les règles qui s'est taillé donc dans ces conditions-là on le laisse faire qu'en voulez vous que l'opposition fasse vous ne pleurez pas vous l'avez laissé faire alors il ne faut pas pleurer monsieur Kofi qu'est-ce que tu as dit ? non c'est une manière de parler on ne le laisse pas faire puisque nous nous sommes devant vous aujourd'hui et nous sommes représentants de l'opposition d'une frange de l'opposition béninoise on ne le laisse pas faire le problème est nous sommes en démocratie si nous étions en démocratie si nous étions en démocratie tout ce que mon confrère Adindia vient de dire cela ne se serait pas fait s'il n'aurait pas s'il n'avait pas exclu l'opposition des élections législatives on aurait eu une assemblée composée des éléments de l'opposition on n'aurait pas eu une assemblée monocolore comme il a dit tantôt et dans ce cas dans la mesure nous sommes exclus du parlement dans la mesure où le parlement qui vote les lois est un parlement entièrement totalement à 100% acquise au président de la république on ne peut pas venir dire que nous qui avons été exclus et que nous qui sommes hors de l'assemblée nationale que nous nous l'avons laissé faire non il y a ces députés qui ont voté des lois et ces lois-là il les a sanctionnées et c'est avec ces lois-là qu'ils gouvernent voilà ce qui se passe monsieur le journaliste l'opposition ne peut pas être accusée d'avoir laissé faire l'opposition a dénoncé l'opposition a fait ce qu'elle peut faire même s'il n'y a pas des représentants à l'assemblée nationale nous avons dénoncé et c'est ça que nous avons fait et tout on a fait ça à l'intérieur à l'extérieur voilà ce que nous avons pu faire mais comme il a décidé de forcer de forcer tout voilà il est arrivé à ce qu'il a voulu c'est-à-dire c'est à mes règles c'est ce que je veux que va se faire voilà ce qui s'est passé avec nous vous avez posé la question de savoir pourquoi vous n'aviez pas voulu enfin plutôt j'ai posé la question au début j'ai j'ai pas fait de suivi là-dessus je vous ai posé la question de savoir pourquoi vous pensez qu'il a changé son avis de se représenter au pouvoir et je l'ai appelé ainsi réformateur il a demandé à ce que la constitution puisse être revue pour que le mandat présidentiel soit à 7 ans vous l'avez tous rajouté alors lui il a vu que dans 5 ans il ne peut pas faire mieux alors il voulait maintenant faire plus que 5 ans il a demandé 7 vous avez réfugié alors il a pris 10 qu'est-ce que vous dites monsieur Goubis écoutez nous ne sommes pas nous sommes des politiciens et nous savons que gouverner c'est vraiment évoluer c'est vraiment prendre des décisions avec la situation qui évolue donc un politicien ne peut pas être rester sur place et ne pas évoluer avec son temps les réformes c'est quelque chose qui fait partie même de la vie nous n'accusons pas le président Talon de faire des réformes nous n'accusons pas le président Talon de poser le problème de la révision de la constitution d'ailleurs avant lui le problème de la révision sous le président Yaï était déjà posé ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'ensemble de la classe politique était arrivé à la conclusion que la constitution qui est là est dépassée et qu'il faudrait réviser cette constitution là mais qu'est-ce qui s'est passé ? quand on veut réviser une constitution c'est la loi fondamentale d'un pays mais on le fait avec le peuple ou avec ses représentants le problème qui s'est posé au Bénin c'est qu'il y avait une représentation raisonnable qui représentait pratiquement toutes les forces politiques pas toutes les forces mais quand même une pluralité des forces politiques mais avec cette représentation nationale le président a échoué par deux points à faire passer son idée son idée parce que tout ce qu'il voulait la représentation plurielle ne l'acceptait pas qu'est-ce qui s'est passé ? comment mon frère vient de le dire alors il a décidé d'atteindre son but par la rage et la ruse ce qui a amené à des prix des décisions à des prix des lois qui ont conduit à des élections législatives exclusives où il s'est retrouvé avec un parlement constitué uniquement des députés acquis à sa cause à partir de là quand vous contrôlez le parlement quand le parlement est acquis à votre cause vous connaissez le système les lois sont votées et Dieu se le sait et pour la petite histoire il y a même des lois qui ont été votées et vous savez ce qui s'est passé monsieur le journaliste dans notre pays au moment de l'application des lois les mêmes les mêmes députés ont demandé à ce qu'on leur explique la signification des lois cela veut dire que c'est des lois qui ont été votées les yeux fermés on ne sait pas ce qui les a motivés à le faire voilà comment on en est arrivé à ce qu'on appelle l'exclusion systématique de l'opposition et voilà comment on en est arrivé à ce que le président Talon fait la pluie et le votant fait valoir ce qu'il veut à tout le peuple de notre pays voilà la situation dans laquelle nous sommes et que les auditeurs de votre télévision là vous comprendre on le dit mais on ne le dit pas assez il faut que les gens comprennent voilà monsieur Julien vous avez ajouté oui pour compléter en réalité ce qui se passe au Bénin j'ai l'impression que les gens ne sont pas au courant personne n'a peur des réformes moi qui vous parle je suis un spécialiste de la gestion du changement puisqu'en réalité les réformes c'est quoi c'est du amener donc du nouveau pour remplacer les anciennes pratiques obsolètes personne n'est contre si tant et que l'on veut évoluer mais je vous ai dit c'est la procédure la méthode utilisée par le président en place comment vous pouvez comprendre dès qu'il est arrivé il a mis en place une commission de révision constitutionnelle présidée par un compte dans ce rapport il a mis ce rapport là sous le manteau et puis c'est ce que lui veut qu'il a imposé sinon comment vous pouvez comprendre que dans un parlement si l'opposition était représentée on puisse permettre à un président d'aller emprunter de l'argent à l'extérieur pour venir avant donc de venir rendre compte au parlement dans quel pays ça se fait la pratique courante la pratique constitutionnelle universelle c'est que le parlement autorise le chef de l'état à aller chercher de l'argent à l'extérieur dans les conditions requises quitte à ce que le parlement la valise parce que même dans son il ne respecte même pas la constitution révisée parce que cette constitution l'a dit le président peut aller chercher de l'argent à l'extérieur mais il est tenu de devenir rendre compte au parlement trois mois après depuis que cette constitution a été tripaculée en 2019 il n'a jamais rendu compte à l'assemblée de quoi que ce soit tous les prêts qui sont faits c'est lui-même qui va sur le marché tous les mois c'est les emprunts obligataires que nos enfants nos petits-enfants vont payer et vous croyez que une opposition va accepter cette pratique là sinon pourquoi il y a des centaines de gens en prison aujourd'hui quand vous dites que l'opposition a laissé faire l'opposition ne sait pas tu c'est parce qu'on ne sait pas tu qu'il y a des centaines de gens en prison des dizaines à l'extérieur et d'autres qui sont en clandestinité la pratique de ce monsieur là est décriée elle est décriée et condamnable à tout point de vue vous avez vous avez rapproché monsieur talent pour avoir mal géré politiquement le pays il s'est accaparé de la gestion personnelle et à moi d'ajouter que ce que nous avons vu en tant qu'homme d'affaires il a aussi fait fortune d'une manière irrégulière en tant que président de la république ce n'est pas conseillé mais néanmoins pendant son mandat on a vu un progrès du point de vue économique du Bénin c'est parlant là du point de vue macroéconomique nous avons dit qu'il s'est battu politiquement pour ne pas accepter le troisième mandat de l'ancien président béninois Bouni Haï et nous voyons que pendant la COVID la pandémie le monde entier a régressé économiquement mais le Bénin avance toujours pourquoi reprochez-vous vous ne voyez pas que ce sont les éléments qui ont milité qui soient réélus monsieur Kofi bon d'abord j'aime beaucoup votre introduction quand vous dites qu'il s'est enrichi énormément personnellement et nous nous l'accusons d'avoir transformé le Bénin en sa compagnie personnelle c'est sûr que s'il gère le Bénin comme une entreprise privée c'est sûr que tout bon gestionnaire d'entreprise privée même dans la tempête s'il est très bon il arrive à faire de son entreprise privée une richesse mais la richesse profite à qui ? là est le problème si cette richesse là était la richesse béninoise était en faveur de tous les béninois nous allons crier acclamer mais vous venez de le dire et c'est ce que nous dénonçons oui il a fait il a pris le contrôle de tous les secteurs vitaux de toute l'économie d'une nation c'est ces entreprises là qui se sont enrichies on a créé des emplois ah encore une histoire nous sommes à la recherche des emplois créés pourquoi ? c'est parce que sous le gouvernement de Talon oui il faut on ne peut pas dire c'est pas parce que nous sommes de l'opposition que nous allons dire il n'y a eu aucune création d'emplois c'est impossible il va y en avoir mais il y a une chose quand même qu'on met dans l'autre balance mais il y a combien d'emplois perdus mais quand on quand on met cela dans la balance ce que nous assistons au bénin c'est plutôt c'est plutôt la perte la perte d'emplois qu'il y a eu et c'est ce qu'il y a toute la jeunesse toute la jeunesse est désœuvrée il y a des entreprises qui ont été sauvageusement privatisées en rejetant des milliers de travailleurs dans la rue sans indemnisation c'est tout ce nombre là quand on fait la part des choses oui il y a une création d'emplois mais quel type d'emplois des emplois pris et précaires un remplacement des emplois et des emplois à long terme qui existaient mais on dit encore que le nombre d'emplois créés est largement en deçà de ce qui a été supprimé des suites de ces privatisations sauvages des suites de ces prises de contrôle par le plan au pouvoir des secteurs vitaux de notre économie donc si l'on dit que les indicateurs macroéconomiques sont au beau fixe et que les données sont vérifiées c'est un constat maintenant comment on apprécie la richesse d'un pays on apprécie la richesse d'un pays par l'impact que cela a sur la vie des habitants de ce pays là allez-y au Bénin aujourd'hui pourquoi on parle de la faim pourquoi le panier de la ménagère a tellement augmenté de prix que les gens sont en train de crier la faim ça ce n'est pas de la propagande et de la propagande de l'opposition non même le pouvoir lui-même a été obligé de reconnaître qu'il y a des circonstances que les produits de première nécessité que cela flambait des prix des premières nécessités et à sa manière en reconnaissant ça essaie d'expliquer il paraît que la charité de la vie au Bénin aujourd'hui c'est parce que il n'y a pas eu de pluie voilà le pays dans lequel vous dites que les données macroéconomiques se sont envolées que le Bénin est devenu une économie intermédiaire donc a fait mieux que tous les pays même les pays riches du monde voilà dans ce pays là qu'on est en train de parler des gens qui ont faim des gens qui ne peuvent pas se soigner des gens qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école des gens qui ne peuvent pas et se construire une maison pour rester là voilà la réalité dans laquelle nous sommes monsieur le journaliste et l'appréciation de ça et si si tout le monde était heureux ben je ne pense pas que le président Talon ait besoin de mettre des sous-terfuges en place pour se retrouver à organiser comment mon ami l'a dit tantôt une mascara d'élection qui a été boycottée de manière systématique au point que les assesseurs et les gens des bureaux des votes ont vu eux au sud de tout le monde ont été obligés de bourrer de bourrer de bourrer les unes pour pouvoir montrer que la population a été votée en plus de ça pour et que le président qui n'avait personne devant lui comme véritable opposant se proclame comme élu ce que nous appelons de l'auto-élection voilà la réalité monsieur le journaliste malgré le verrouillage de la vie démocratique dont vous faites état et la situation des répression massive avant et après les élections présidentielles la vie politique bélinoise n'est pas un sommeil des partis et des groupes ou des groupements politiques continuent de naître au nombre de partis ou alliances politiques de gauche par exemple nous connaissons le PCB le plus ancien parti politique du Bénin et la convention patriotique de force de gauche l'alliance pour la patrie en abrégé APP est dans cette catégorie également celle-ci est la dernière née pourquoi est-elle créée seulement maintenant et surtout après les élections quelle place occupe-t-elle sous ce qui est politique nationale béninois et ceci depuis sa création depuis quand est-elle créée aussi et donc je dirais que l'alliance pour la patrie qui a été créée en janvier dernier plonge ses racines dans les luttes dans les luttes de nos aïeux vous savez que le Bénin anciennement connu sous le nom du Daomé avait résisté à l'envahisseur colonial donc par l'histoire vous avez dû comprendre un certain nombre de rois dont le plus célèbre Béanzin a été déporté parce qu'il s'était opposé à l'agression coloniale de notre pays avec lui il y a un certain nombre d'autres aïeux les Kaba les Poizou et certains intellectuels Tovalu Konom fantoyers consorts qui n'ont jamais accepté le dictat de l'ancienne colonie donc l'APP en réalité plonge ses racines dans ses luttes héroïques mais la volonté de cristalliser ce courant en une alliance s'est fait sentir en 2019 avec la fermeture de la frontière Benino-Nigériane où il était impossible aux opérateurs économiques qui faisaient de l'import-export vers le Nigeria donc de pénétrer le marché c'est de là que les patriotes se sont dit que l'heure était venue pour qu'on réoriente un peu l'économie du pays pour que nous puissions mettre un terme avec l'import-export et construire une économie autonome indépendante et puis épanouie et je parlais donc de la résistance à l'envahisseur nos pays sont formellement indépendants depuis 1960 mais rien n'a changé il n'y a que le colloque qui s'est retiré et a placé des pions par lesquels il agit donc pratiquement tous les pays africains notamment francophones sont toujours sous le joug des français vous suivez l'actualité vous savez vous êtes journaliste vous savez ce qui se passe au Mali au Sahel un peu partout il est question que l'Afrique et notamment le Bénin recours sa souveraineté économique politique culturelle dans tous les domaines que nous puissions nous affranchir et puis pour construire une économie qui serve les pays jusque là on se contente d'exporter les matières premières de façon brute pour aller faire fonctionner les industries étrangères alors que nous avons une jeunesse bien formée qui est au chômage alors sans passer de la phase de l'étape donc de l'économie rurale et agricole à la phase industrielle il est impossible de mettre la jeunesse au travail c'est pourquoi l'APP a été portée sur les fonds bâtissements par les patriotes pour un supprimer le pacte colonial qui est un accord secret que l'ancien président de Gaulle avait passé avec les pays qui aspiraient à l'indépendance vous voulez l'indépendance je vous la donne mais c'est comme une chèvre qu'on vous donne et dont on tire la corde on tient faiblement donc la corde le pacte colonial qui empêche l'industrialisation de nos pays si on ne la rend pas on ne peut pas se développer donc l'APP a été portée sur les fonds bâtiments pour lutter jusqu'à supprimer ce pacte là et maintenant projeter la construction d'une économie autonome épanouie pour permettre l'industrialisation donc du pays et pouvoir mettre la jeunesse donc au travail ces derniers temps vous avez vu la conscience est cristallisée autour de la souveraineté monétaire en tant que nous avons crié qu'il faut avoir la monnaie mais personne ne nous écoutait les gens disent un petit pays comme le Bénin comment vous voulez avoir votre propre monnaie mais aujourd'hui c'est sur le plan africain que le problème se pose il est question qu'on décroche la monnaie africaine de celle européenne si on veut se développer celui qui contrôle votre monnaie il contrôle pratiquement tout il contrôle mais il contrôle votre vente donc l'APP qui est créé en réalité c'est pour rompre le pacte colonial et pour construire une économie indépendante voilà en gros l'objectif global merci maintenant pour y parvenir il y a des étapes vous avez vu le blanc est parti mais les dirigeants actuels continuent toujours d'aller on ne lit jamais un président actuel en Afrique sans qu'il ne fasse son premier voyage en France ça veut dire que le colomb est parti mais ils ont mis en place un système pour contrôler la direction donc il faut pouvoir lutter et bannir ces pratiques là qui en réalité permettent donc à l'occident et notamment en ce qui concerne les pays francos à la France de continuer donc de nous avoir sous son jour voilà en gros ce pourquoi nous nous battons donc pour ceux qui ne comprennent pas en réalité nous nous battons sur deux fronts à savoir la démocratie mais le patriotisme l'opposition telle qu'elle est au Bénin vous allez entendre les gens disent il faut restaurer la démocratie mais de quelle démocratie parle-t-on est-ce que c'est la démocratie pour les 18% d'intellectuels jusqu'à présent plus de 80% dans nos pays africains ne savent pas lire et écrire et les lois se font en français c'est cette démocratie que nous avons utilisée même depuis 90 alors qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi la loi est rédigée en français alors que la majorité de la population ne comprend pas le français donc il est question de réorienter et l'économie et même la politique dans notre pays de façon à ce que on puisse en fait édicter les lois dans nos langues nationales ce qui suppose l'alphabétisation donc des populations pour qu'ils puissent penser à la démocratie en français et en France par exemple ne peut pas permettre qu'on vienne parler d'autres langues au parlement or c'est ce qui se passe chez nous tout est dit en français alors que la grande masse est là même les élections dont nous parlons vous avez dit tout à l'heure monsieur Julien c'est une alliance révolutionnaire vous voulez tout chambarder et pourtant quand vous voulez faire une histoire comme ça ça ne sera pas dans une nuit que vous allez faire ça je peux donner d'abord la parole à monsieur Kofi de vous compléter un petit peu oui merci monsieur le journaliste c'est un bon constat et les pays dont on se réfère en parlant des pays développés etc c'est qu'on oublie souvent que ces pays là sont arrivés là où ils en sont et après un long parcours mais je dis d'abord que APP c'est pratiquement un mouvement de la révolution vous êtes révolutionnaire et le thème révolutionnaire ça dépend du sens que vous voulez mettre là-dedans ce que vous mettez là-dedans non vous permettez je suis très sérieux et je ne veux pas faire mon intervention n'est pas pour faire de la sémantique mais on sait très bien qu'il y a eu un temps où le mot révolution fait peur à tout le monde mais aujourd'hui quand par exemple vous prenez les nouvelles technologies qui nous permettent et actuellement je suis dans la ville de Québec au Canada vous êtes à New York et monsieur Adjinda Yarkotonou cette technologie qui nous permet de nous parler de nous comprendre de nous voir mais on dit quoi c'est une technologie révolutionnaire la révolution n'a pas une connotation qu'on lui donnait la révolution si c'est pour la rupture avec ce qui ce qui est dépassé ce qui est mauvais pour créer une nouvelle chose qui est meilleure comme monsieur Adjinda vient de le décrire rapidement oui c'est de la révolution oui c'est la rupture oui nous ne voulons plus du pacte colonial oui nous ne voulons plus une économie dépendante oui nous voulons être indépendants souverains chez nous oui nous voulons bâtir industrialiser notre pays tout cela ne se faisait pas depuis 1960 ne se faisait pas bien sûr que c'est de la révolution de quoi vous parlez on n'a jamais vu ça chez nous depuis 60 ans que nous sommes et depuis 60 ans que nous sommes indépendants on n'a jamais vu ça et vous voulez faire ça c'est de voilà oui vous avez raison c'est de la révolution et c'est cette révolution là dont tu as besoin non seulement le Bénin mais de toute l'Afrique l'Afrique doit rompre avec les chaînes qui empêchent son développement malgré la richesse de son sous-sol l'Afrique doit tout faire pour devenir indépendante de tout ce qui pille et qui vole ses richesses et l'Afrique doit utiliser c'est les gens comme vous et moi qui savons manipuler aussi la technologie on n'a rien à apprendre nous sommes capables de mettre les technologies les connaissances du monde au profit du développement de nos pays et c'est ce que nous voulons faire au Bénin et nous le faisons tout en appelant tous les autres peuples de l'Afrique à faire comme nous à avancer ensemble d'où notre solidarité avec le mouvement panafricaniste parce que nous savons que c'est vers là c'est vraiment sur ce chemin là que nous allons avoir une aube nouvelle et je vous le concède une aube révolutionnaire vraiment vraiment alors je sais que si vous l'avez créé vous avez créé l'APP que vous appelez Alliance pour la patrie ce n'est pas un jeu comme vous l'avez dit donc c'est pour une mission bien déterminée et dans la rhétorique de M. Julien j'ai dit je sens qu'il y a une révolution et explorer aussi donc extrapoler je voulais dire que c'est une révolution positive alors si l'APP a été créé dans ce sens là fatalement c'est pour prendre le pouvoir d'ici 5 ans alors comment comptez-vous le faire quelles sont les stratégies 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 le pouvoir de tout puissant Patrice Talan et prendre le pouvoir au Bénin et cela une fois pour toutes M. Kofi je commence par vous oui bien sûr vous avez bien compris le but de la coalition et Alliance pour la patrie c'est vrai véritablement pour prendre le pouvoir et effectivement comment s'y prendre le pouvoir que nous cherchons nous cherchons à prendre ce n'est pas le pouvoir pour nous le petit groupe c'est que nous travaillons pour que le peuple s'affranchisse nous accompagnons le peuple nous éclairons le peuple nous éduquons le peuple pour que le peuple prenne conscience que ce n'est pas une fatalité qui vient de Dieu qui fait que nous en Afrique quand on dit les noirs sont condamnés à la misère éternelle donc nous voulons nous travaillons fort pour que les êtres humains n'entissent de la même intelligence que tous les peuples du monde comprennent d'où viennent leur misère qui est responsable de la misère endémique de l'indigence dans laquelle les peuples le peuple du Bénin et de la pays ça c'est bien compris quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour prendre ce pouvoir la stratégie c'est ça que j'essayais vous êtes tous partis en débandade non non écoutez oui il a eu des arrestations massives au Bénin mais ça fait partie du jeu politique quand un pouvoir autocratique non démocratique est en place dans un pays tous ceux qui ne tiennent pas le même langage que le pouvoir leur place se trouve généralement ou dans la clandestinité ou en asile ou en prison c'est de bonne guerre mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire que parce que certains sont en prison qu'il n'y a plus personne vous parlez de débandade durant les élections présidentielles du 11 avril 2019 l'APP a fait campagne c'est le seul la seule coalition à part les accompagnateurs de talent c'est la seule coalition qui a tenu des meetings partout à travers tous les départements du Bénin pour faire connaître son programme pour faire connaître ce que lui il récuse au président qui est en place donc parlant de débandade oui il y a eu des pans de l'opposition qui ont été décimés pour des raisons que le gouvernement essaie de justifier mais je vous informe que les gens les opposants existent encore au Bénin et continuent de se battre et nous travaillons fort pour que la démocratie pour tous les fils du Bénin soit instauré soit ramené et que ceux qui sont en prison soient libérés et que ceux qui sont en exil reviennent dans leur pays et que ceux qui sont en clandestinité recouvrent la liberté de circuler et le droit à la parole voilà comment nous nous battons et ça je peux vous le garantir les gens disent qu'il n'y a plus rien au Bénin mais ça c'est de la c'est de la propagande du pouvoir mais la réalité là nous sommes devant vous je suis effectivement à l'exil mais vous avez un représentant à côté de nous qui vous parle il est là et il n'est pas seul il fait partie de la coalition voilà ce que je peux vous dire nous avons perdu des plumes l'opposition plurielle béninoise des pas de l'opposition et sont en difficulté aujourd'hui mais ce n'est pas toute l'opposition qui a été décimée et ce n'est pas ce n'est pas un terrain où Calon est seul et qu'il n'y a rien de personne devant lui et nous sommes là et c'est pourquoi aujourd'hui vous nous recevez sur votre plateau exactement monsieur Julien vous avez bien suivi vous avez été talonnés en face et puis vous êtes tous partis mais quelle stratégie avez-vous mis en place pour vous réorganiser et prendre le pouvoir d'ici cinq ans monsieur Julien nous sommes sur place vous me recevez de Cotonou et plus particulièrement de chez moi donc comme Kofi l'a dit j'ai fait partie de la délégation qui a sillonné le pays pour faire contre-campagne contre-talent on nous a gazé à maintes reprises mais nous avons tenu bon et nous avons fait une bonne campagne notre stratégie c'est la sensibilisation vous avez parlé de révolution c'est le peuple qui fait la révolution ce n'est pas nous le petit groupe qui va affranchir le Bénin c'est le peuple conscientisé qui a pris conscience de son malheur des cols de son malheur qui doit pouvoir retirer le mandat qu'il a donné à l'usurpateur qui l'utilise contre lui et donc la grande stratégie repose sur la sensibilisation du peuple notamment de la jeunesse qui est déboussolée aujourd'hui désemparée et à qui on ne propose rien vous avez des jeunes qui ont fini les études qui sont encore sous la borde j'en ai sous mon toit ici qui ont fini que je nourris qui ont créé des familles pour l'entretien donc eux ils n'ont pas d'autre choix que de se battre ils n'ont pas d'autre choix que de se battre donc nous allons les encadrer nous allons les éduquer les conscientiser de façon à ce que ils sachent que la solution ne dépend que d'eux il n'y a pas autre chose ailleurs exact alors là j'avais Philippe j'ai quelques questions avant de terminer en lisant les publications de votre alliance et en suivant ces prises de position on constate que vous êtes très préoccupé par l'état de la souveraineté de votre pays le Bénin et surtout le continent également le 22 mai dernier à la manifestation initiée par la dynamique unitaire panafricaine c'est-à-dire DUP il y a eu un message de soutien de vous APP de votre porte-parole nationale aux panafricains manifestant à la place de la République à Paris pensez-vous que l'Afrique sortira un jour des griffes des prédateurs d'où qu'ils viennent monsieur Kofi définitivement depuis que nous sommes en train de nous entretenir on n'a parlé que de ça et on a affirmé à chaque fois et la seule la seule voie obligée et obligatoire que doit suivre l'Afrique et que doit suivre particulièrement le Bénin pour sortir des griffes de ces prédateurs et tout à l'heure quand Julien parlait il a encore expliqué comment nous entendons le faire donc oui c'est vrai si nous nous sommes là en train de vous expliquer pour dire d'où vient le malheur du peuple quand les gens vont comprendre comme nous et quand la majorité des Africains et particulièrement des Mélinois vont comprendre et comptez sur moi vous avez assisté déjà à des mouvements révolutionnaires dans plusieurs pays quand la masse a compris comme ça se passe par exemple au Mali actuellement quand des milliers de personnes descendent dans la rue pour exiger le départ des Français c'est parce qu'ils ont compris quelque chose et nous sommes convaincus que quand ça sera compris par la majorité silencieuse qui souffre quand la jeunesse qui actuellement n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive va comprendre quelle est la cause de son malheur qui semble endémique je peux vous garantir une chose ça va changer et l'Afrique entière va sortir du jour de la domination va recourber sa liberté va recourber le contrôle de ses richesses et va enfin initier des politiques de développement et de développement autonome de l'Afrique et particulièrement c'est ce que nous voulons réaliser au Bénin nous sommes convaincus que nous allons réussir à foutre dehors le pacte colonial quoi qu'il en coûte dès que notre peuple sera prêt ce sera fait voilà ce que je peux vous répondre vraiment vraiment c'est un message dur monsieur Julien vous avez ajouté sur la guerre des prédations de l'Occident oui vous avez parlé donc du message que j'avais adressé à la DID à la DID en mai dernier c'est pour témoigner donc de notre joie quand nous constatons qu'au-delà donc du Bénin tu vois des Africains vivants en Europe relaient le cri de cœur ce pourquoi nous nous battons ici il était donc de bon temps que nous les encourageons donc vous parlez donc de comment est-ce que nous sommes sûrs que l'Afrique va pouvoir sortir des griffes de ces prédateurs c'est déjà les prémices tout ce qui se passe vous avez vu les mouvements anti-CFA qui ont parcouru toute l'Afrique ces derniers temps mon collègue a parlé donc du mouvement des Maliens des Algériens des Tunisiens tout ça donne espoir tout ça donne espoir parce que le combat que nous menons ce n'est pas un combat du Bénin seulement mais c'est un combat pour libérer toute l'Afrique et nous sommes confiants que du jour d'un jour à l'autre l'Afrique va être libérée l'Afrique sera libérée et pouvoir affirmer sa souveraineté définir sa politique extérieure avec qui il va coopérer pour qu'on ne nous impose plus des choix de l'extérieur c'est aussi ça le problème les colons sont partis mais on a encore des gouverneurs à peau noire des gens qui obéissent à la lettre à l'Elysée aux Etats-Unis et un peu partout c'est de ça que nous souffrons en Afrique c'est pour tout ça que l'APP a été créé et le combat nous le mêlerons jusqu'au bout c'est pourquoi quand il y a de ces luttes un peu partout nous sommes fiers et nous ne pouvons que leur adresser nos félicitations c'est ce que nous avons fait en mai dernier exact les dirigeants qui sont à la merci de l'Occident sont appelés par les révolutionnaires congolais qui sont des capitaux médaillés donc ils ont une mission de traquer de l'heure alors je passe à la dernière question et j'aimerais que vous puissiez intervenir un après l'autre et nous allons conclure l'émission la diaspora en général constitue une compréhension importante de tout un peuple et particulièrement de tout peuple en lutte la diaspora béninoise ne fait pas exception ça vous le savez puisque nous avons monsieur Kofi qui est de cette même diaspora mais depuis près de deux semaines des communiqués se suivent évoquant des manipulations des OPA au sein de la diaspora béninoise vous êtes informé sur ce point je suis sûr vous allez nous parler qu'est-ce que OPA signifie que se passe-t-il réellement au niveau de la diaspora béninoise monsieur Kofi ben très rapidement en quelques mots ce qui se passe dans la diaspora est la réponse à des questions très simples le Bénin est encore sous un le Bénin est encore sous un pouvoir autocratique et il faut se battre pour y mettre fin tout le monde est d'accord là-dessus il n'y a personne à part ceux qui profitent du pouvoir il n'y a personne qui répond oui et qui répond non à cette question-là mais le problème qui se pose c'est pourquoi faire on veut chasser le pouvoir autocratique pourquoi faire pour le remplacer par qui et par quoi alors c'est à cette question-là il y a deux réponses il y a ceux qui répondent que c'est pour restaurer ce qui se faisait depuis 1990 or qu'est-ce qui se faisait depuis 1990 c'est la démocratie comme mon ami et camarade l'a dit tantôt de la démocratie qui n'est et donc procure seulement la minorité à peine 18 à 20% de la population et cette minorité à qui profite le pillage le vol et le détournement des déniens publics avec dans l'unité totale mais ceux-là qui ont été exclus de la gestion des affaires c'est eux qui veulent revenir au pouvoir et ils disent nous allons chasser le pouvoir qui est là mais pour recommencer exactement ce qui se faisait ça c'est la première vision deuxième vision c'est que nous cette vision dit nous allons chasser le pouvoir qui est là mais nous voulons aussi détruire le système qui a produit ça on n'en veut plus plus jamais ça c'est le mot d'ordre alors ceux-là veulent que la nouvelle gouvernance qui va être mise en place ça doit être une gouvernance qui profite à la majorité que tous ceux qui volent les déniers ceux qui pillent ou vendent les ressources du pays soient châtiés soient jugés si ça se faisait dans l'ancienne gouvernance cette vision dit non ça ne se fera plus alors vous comprenez qu'il y a deux visions diamétralement opposées alors les communiqués que vous entendez etc c'est justement le résultat de ça à savoir la lutte entre deux visions de la même chose ce n'est pas comme certains le disent des querelles de personnes ce n'est pas comme certains le disent des questions d'égo démesurées non c'est vraiment une question politique claire à qui va profiter le changement de régime à des individus à quelques individus qui vont recommencer la même chose ou enfin ça va profiter à la majorité ça va enfin mettre en place un gouvernement qui permet d'engager comme on l'a dit depuis le début de cette émission un développement réel accéléré autonome pour créer de la richesse pour qu'enfin la majorité puisse en profiter parce qu'il y a des jobs des jobs de qualité et les gens transforment les produits de chez nous dans des industries de chez nous et définitivement nous décollons ceux qui veulent effectivement retourner en arrière c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'entendre avec ceux qui ne veulent pas regarder en arrière et c'est ça que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux des gens qui des communiqués qui se contredisent et qui s'accusent mutuellement parce que certains dans cette diaspora là veulent effectivement instrumentaliser la diaspora veulent mettre la diaspora sous la coupe de la première vision et ce que ceux qui sont pour la deuxième vision contestent et combattent voilà ce que je peux vous dire en quelques mots si ça en est quelques-uns vraiment je vous remercie avant de laisser partir sur cette note là j'ai parlé de OPA ça signifie quoi OPA l'OPA c'est offre publique d'achat offre publique d'achat c'est un thème économique ou financier qu'on a utilisé c'est que nous avions une organisation de masse qui luttait la résistance dans la diaspora qui luttait et qui est composée de plusieurs sensibilités politiques on essayait de se battre pour combattre le pouvoir en place et il y a un groupe politique qui a la première vision dont je vous ai parlé tantôt qui a décidé de prendre le contrôle de cette structure là en nommant à différents niveaux des structures rien que ses représentants et en élarguant tous ceux qui sont d'autres sensibilités politiques donc c'est ce que nous qualifions d'une prise de contrôle tout comme dans dans les finances on parle d'une OPA donc les gens ont pris le contrôle de cette structure là et c'est ce que nous dénonçons et c'est ce que nous continuons de dénoncer et ceux qui ne sont pas de cette structure là vont travailler aux côtés du peuple pour dénoncer ça jusqu'à ce qu'ils soient corrigues de tout le monde en sachant que leurs intérêts ne sont pas ne sont pas en convergence avec les intérêts de la majorité pour laquelle nous nous travaillons ok merci beaucoup alors nous terminons avec M. Julien vous avez appris il y a la saga dans votre diaspora il y a deux voix qui ne se concordent pas et vous êtes dans une lutte pour le gagner il faut aller dans l'ordre bien organisé si vous allez à l'ordre dispersé vous êtes voulu à l'échec qu'est-ce que vous invite M. Julien ce qui se passe au niveau de la diaspora n'est que la conséquence en fait de ce qui s'est passé sur le terrain sur le sol national aussi qu'il vous souvienne que depuis trois ans nous essayons de travailler ensemble mais comme il l'a dit il y a des groupes qui ont déjà goûté au délice du pouvoir et qui veulent par tous les moyens y revenir alors la création en fait donc l'APP en réalité répondait était une réponse à apporter à ces gens-là nous étions ensemble ils étaient omnibulés par les élections c'est eux que nous appelions les illusionnistes ils se faisaient donc des illusions qu'ils pouvaient gagner les patrices talons par les élections malgré la ruse et la rage de talons ils croyaient qu'ils pouvaient gagner donc on les a on les a côtoyés pendant trois ans avant donc de tirer la sonnette d'alarme pour dire que le peuple n'avait rien à gagner avec ces gens-là ils n'avaient rien à gagner parce que c'est des gens qui veulent juste un remplacement d'hommes surtout que Talon était avec eux Talon a fait sept ans sur les dix de Yaïboni donc c'est ce groupe-là qui veut juste une réforme pour reprendre encore le pouvoir et continuer donc par perpétuer le truc nous avons dit qu'il est maintenant temps il faut qu'on revienne en arrière nous avons perdu 60 ans d'indépendance trop c'est trop il vaut mieux que nous nous démarquions il vaut mieux être bien accompagné que d'être mal accompagné en fait la scission était déjà faite sur le terrain ici avec la création de l'APP et c'est la conséquence qui se rejaillit en fait au niveau de la diaspora je crois donc que c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les choses nous nous avons déjà pris nos responsabilités ici ce courant-là on l'a combattu ici c'est eux qui en réalité ont cru qu'ils pouvaient donc prendre le pouvoir par tous les moyens y compris par le recours donc aux mercenaires et c'est en fait ce que Talon leur reproche là maintenant en les jetant en prison c'est dommage mais nous leur avons dit que nous autres ce n'est pas notre méthode de travail la méthode de travail de l'APP comme vous l'avez dit c'est la révolution et c'est le peuple qui fait la révolution vous ne pouvez pas par mercenaires interposés vouloir prendre le pouvoir pour l'exercer au nom du peuple notre pays a connu suffisamment de ces expériences et pourtant nous en sommes là aujourd'hui il faut donc tirer les choses au clair l'APP c'est la révolution c'est le peuple qui fait sa révolution il faut la conscientiser et non aller louer des mercenaires pour venir faire des coups d'état à tout cas je crois que nous avons évolué ensemble jusqu'à la fin il ne me reste plus qu'à vous dire sincèrement grand merci dans l'espoir de vous retrouver très prochainement et nous allons parler beaucoup plus de l'APP puisque aujourd'hui nous sommes référés aussi au passé c'est à dire la jeunesse de l'APP et surtout de la confusion confuse qu'on a connue avec les élections dernières mais nous allons parler beaucoup plus de l'APP qui a une fusion un peu élargie jusqu'au niveau de l'Afrique donc je ne manquerai pas à faire recours à votre expertise dans le prochain numéro en attendant je vous dis grand merci et à la prochaine merci à vous aussi et merci à vos téléspectateurs merci monsieur le journaliste alors il ne me reste plus qu'à dire grand merci à vous nos téléspectatrices et inspecteurs de la voix de la démocratie angolaise de l'Afrique merci pour le temps que vous avez dénié nous accorder du début jusqu'à la fin de cette émission nous vous disons que nous sommes une radio télévision pan-africaniste donc nous parlons à l'Afrique et nous invitons les amis de tous les pays d'Afrique aujourd'hui nous étions au Bénin et là nous faisons un appel croissant pour que tous les pays viennent donc pour terminer nous disons grand merci à monsieur Basile Okodé c'est grâce à lui que nous avons eu la chance d'avoir nos invités béninois puisque lui-même il est du Bénin il réside en Europe il est de la Despora et pan-africaniste il se bat jour et nuit pour que le Bénin puisse retrouver sa démocratie africaine c'était donc Don Kayembe depuis New York City sur la voie de la démocratie congolaise panorama d'Afrique nous allons nous retrouver dans notre prochain numéro en attendant ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada